Bien-aimé, tu veux que la richesse de Dieu soit à toi, tu veux qu'il devienne ton héritage, tu dois te séparer de l'or d'Ophir. L'or d'Ophir était l'or le plus pur à l'époque biblique. Tu peux voir l'or, mais quand tu disais que j'ai l'or d'Ophir, tout le monde te respectait. L'or le plus pur, le plus cher, le plus rare, l'or qui venait d'Ophir. Et la Bible dit, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des Torahs. L'or d'Ophir c'est quoi ? C'est toute chose dans ta vie. Toute personne, ça peut être une personne, ça peut être une relation, ça peut être une vie. Qui t'est tellement chère, que même pour Dieu, tu n'es pas prêt à abandonner ce péché. C'est un péché mignon, c'est un péché que tu chéris, un péché qui t'appelle chérie coco, et que toi aussi tu appelles chérie coco. C'est un péché dont tu es amoureux, et ce péché aussi amoureux de toi, dans tous les cas, vous avez une idylle d'amoureux. Le péché là, on peut venir à l'église, on confesse, tu confètes tout le reste des péchés, sauf le péché là. Tu es prêt à tout abandonner sauf ce péché. C'est cette chose que la Bible appelle l'or d'Ophir. Ce péché que tu aimes, ce péché dont le goût n'est pas celui de tous les péchés. Tu es prêt à abandonner tous les goûts des autres péchés, pour juste conserver le goût de ce péché-ci. Ce péché s'appelle l'or d'Ophir. La Bible dit, c'est même là-bas, tu dois commencer par te séparer de l'or d'Ophir dans ta vie. Jette cet or dans la poussière de la terre, parmi les cailloux des toraux, et le Tout-Puissant deviendra ton or. Dieu ne devient pas ton or, car il trouve l'or d'Ophir dans ta vie. Sépare-toi de ceux qui te séparent de Dieu, et Dieu deviendra ton or. Il deviendra ta richesse, il deviendra ton héritage. Tant que tu ne peux pas abandonner cette mauvaise vie, pour Christ, Dieu ne sera jamais ton or. Il ne sera jamais ton héritage. Dieu ne peut pas accepter être l'héritage de quelqu'un, d'une femme, d'un homme, qui est incapable d'abandonner un péché. Pas amour pour Dieu. Ton or de fille, c'est quoi ? C'était sur le sexe. Quand Dieu dit, on dit, venez, vous ne pensez. Il dit au sexe, c'est que toi, c'est 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 toi. Je vais te laisser, mais toi, arrête, c'est bien, je vais livrer tes frères. Je reviens pour une autre histoire. Tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas, écoutez, Dieu ne peut jamais s'associer à une personne qui ne peut pas abandonner la moindre chose. Pas amour pour lui. Moi-même, si je suis un homme, je suis ton mari, tu ne peux pas abandonner un mauvais caractère. Pas amour pour moi. Arrêtez, arrêtez.